Et salut à tous, bienvenue sur la Vapagilou, aujourd'hui petite vidéo sur un coton, le coton puff ou puff, voilà après c'est comme vous voulez, voilà je m'installe, voilà je voulais faire une petite vidéo, un petit retour, en tout cas mon retour sur ce coton puff, simplement parce qu'il y a pas mal de personnes qui m'ont déjà demandé, est-ce que tu as déjà testé ce coton, voilà parce qu'on entend parler un peu du coton puff, il y a certains vidéastes de la vape, voilà, qui l'utilisent pour faire leur revue, tout simplement, et on m'a demandé ce que c'est bien, c'est pas bien, donc moi je vais vous dire ce que j'en pense de ce coton puff, voilà, donc déjà c'est un coton, donc un coton japonais, voilà, ma dine nature, les mecs, alors je l'ai trouvé où ? Je l'ai trouvé sur Amazon, voilà tout simplement, ça se retrouve pas dans les shops, en tout cas moi j'ai déjà été voir dans pas mal de shops, j'ai jamais trouvé en tout cas dans ce format là du coton puff, alors à la base c'est du coton pour se démaquiller, comme on peut voir ici, donc c'est pour les dames, quoique aujourd'hui il y a des messieurs aussi qui se maquillent, donc bref, voilà, c'est du coton pour se démaquiller, donc du coton qui n'est pas traité, voilà, naturel à 100%, il y a un petit temps d'attente quand même, avant de l'avoir, moi il est venu je crois directement du Japon, donc je l'ai commandé chez Amazon, et bien le temps qu'il arrive, donc ça a mis un petit peu de temps, mais au final, voilà, vous vous retrouvez avec une grosse pochette comme ça de 200 pads, 200 pads de coton, mais il y a des petites choses à savoir quand même sur ce coton puff, une petite manip à faire, donc on va regarder, donc oui là on voit les pads, c'est du 5 sur 6 cm, donc c'est du coton naturel qui n'est pas traité, donc on va l'ouvrir par là, hop, voilà, on doit l'avoir pas mal de pads, voilà, ça fait des petits pads comme ça, simplement, je vais mettre un petit peu plus loin, hop, des petits pads comme ça, tout simplement, mais voilà, on va pas prendre nos petits ciseaux, couper, puis hop, vas-y, je le mets dans mon coil, non, surtout pas, parce qu'il y a deux petites pellicules à enlever, donc je vais vous montrer ça tout de suite, ces petites pellicules là, il ne faut pas les mettre dans le coil, ça ne va pas faire bien, voilà, ces deux petites pellicules comme ça, donc ça à la rigueur, bah on s'en fout, vous le mettez à la poubelle, ou si vous voulez les empiler, puis de dame à dame pour qu'elle se démaquille, enfin bref, donc on enlève de chaque côté, donc de chaque côté vous avez cette petite pellicule, et on va récupérer le coton, voilà, qui se trouve entre les deux pellicules, donc ça on s'en fiche, on le jette, et on va se retrouver donc avec un petit pad de coton, vous voyez, il y a une bonne densité, tiens bien, voilà, petit coton, voilà, on peut un peu l'étirer comme ça, voilà, un beau petit pad de coton, alors si vous voulez vous amuser, bah ça vous rappellera un petit peu les années où vous faisiez vos tubes, en tout cas pour ceux qui faisaient des tubes, je parle cigarette bien sûr, bah là vous mettez tranquille, et puis vous enlevez vos petites pellicules, vous faites 5-6 pads, et puis vous êtes tranquille pour un moment, parce qu'avec 200 pads, je peux vous garantir que vous êtes tranquille pour un bon bon moment, voilà, enfin moi je sais que c'est pas mal ce coton là, surtout si on fait des revues, parce que bah on teste, on teste beaucoup de coils, beaucoup de coils, différents coils sur différents atos, pour pouvoir en tout cas vous proposer des revues avec, voilà, de bonnes infos en tout cas, donc c'est vrai que je change moi en tout cas pas mal de fois mes cotons, pour tester ci et cela, voilà, donc mais après si vous êtes quelqu'un, un vapoteur normal, tranquille, qui change pas ses cotons tous les 5 minutes, c'est vrai qu'avec ça 200 pads, vous êtes tranquille pour un sacré bout de temps, voilà, donc après, comment que ça se passe, bah attendez, je vais vous montrer, déjà on va faire un petit essai sur le Pulse 22, voilà, donc petit Pulse 22, je vais monter sur une Dripbox 2, donc une petite chose à savoir, c'est que ce coton, il faut quand même en mettre pas mal, voilà, il faut pas hésiter à en mettre, parce que c'est un coton qui boit ultra vite, voilà, vraiment je veux dire ultra vite, c'est peut-être pas très français, mais ça boit très très vite, voilà, le liquide, et donc faut pas hésiter à en mettre, parce que c'est pas comme sur certains cotons, donc d'autres cotons qui sont destinés vraiment à la vape, qui gonflent un petit peu, je pense au Kendo, je pense au, comment que c'est, Baker Beast, ou je sais plus, attendez, je sais plus, je dois l'avoir dans le coin, enfin bref, c'est le coton que j'utilise moi, actuellement, je vous redonnerai le nom, j'ai montré je crois dans la dernière revue que je l'avais faite, donc Wicker Beast, je sais ça, voilà, Wicker Beast, Wicker Beast, voilà, bref, ce sont des très beaux cotons, comme le Bacon, etc., donc celui-ci, il ne gonfle pas, donc si vous voulez mettre le jus, ça va tout de suite se ratatiner, donc il faut en mettre quand même pas mal, donc par exemple là, sur un coil qui est en 3 de diamètre, voilà, c'est un petit coil comme ça, de 3 de diamètre, donc c'est du EMI 80, vous voyez, ça se déchire plutôt pas mal, on va venir mettre, et comme ceci, toujours pareil, vous voyez, ça fait un petit truc comme ça, on va se le mettre dans le coil, voilà, donc ça se met, ça se met plutôt bien, ensuite, comme d'hab', je vais prendre mon petit ciseau, voilà, 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 on va couper, et ça aussi, c'est une chose qui est plutôt bien, excusez-moi, il y a des travaux, il y a des travaux dans le coin, donc du coup, j'ai dû fermer la fenêtre, pour qu'il y ait un peu plus de silence, donc voilà, je vous disais ce qui est plutôt pas mal, je ne sais même plus ce que je disais maintenant, du coup, voilà, donc ces petits cotons, vous mettez comme ça, alors il est assez dense, par contre, ce qu'on peut faire, surtout sur les drippers, c'est un petit peu les filochers, voilà, ça permettra de le faire un petit peu gonfler, enfin, d'avoir un coton, on va dire, gonflé, il n'est pas trop trop plate, bon, après, je ne vous conseillerais pas de faire ça sur certains atos, atos tank surtout, parce que du coup, comme ça boit vite, il peut peut-être y avoir des petits problèmes de fuite, voilà, hop, je vais le mettre tranquillus dedans, si j'y arrive, voilà, donc, c'est un coton qui boit vraiment très très vite le jus, oui, voilà, c'est ça, ah, ça y est, ça m'est revenu, voilà ce que je vous disais avant que je sois perturbé par ce bruit extérieur, voilà, ce qui est bien que ce coton, c'est comme il vaut franchement pas cher, je vous dis, ça vaut dans les 5 balles, sur Amazon, vous avez 200 passes, vous êtes tranquille, bah, quand il y a toujours des petites chutes comme ça, c'est toujours chiant quand on a un coton qui vaut relativement cher, bah, de le mettre à la poubelle, c'est un peu chiant, parce que ça, je ne sais pas si vous allez faire grand chose avec, donc, là, c'est vrai qu'on n'a pas trop de scrupules, entre guillemets, à le jeter, voilà, donc, ça donne comme ça, c'est un coton, franchement, qui va très bien, surtout dans l'RDTA, moi, je t'ai surpris, parce que, comme ça boit assez bien, bah, franchement, c'est tip top pour l'RDTA, pour les drippers aussi, enfin, franchement, c'est un coton qui vraiment passe partout, pour le prix, c'est vraiment plutôt pas mal, donc, là, je vais se conquer un coup, et vous allez voir, le coton, il va boire le jus assez rapidement, vous voyez, comment que ça boit déjà, on voit ici, le coton, déjà, a vraiment bien bu, je le fais pas, vous voyez, par les sous, quand j'appuie, bim, bim, c'est tout de suite, ça absorbe, ça boit le jus, mais d'une rapidité, ça, c'est plutôt bien, vraiment bien, voilà, donc, on a notre, je ne sais pas si on va voir à le droit, un petit zoom, tu veux pas, non, tu veux, tu veux pas, voilà, donc, on a vraiment le coton, tout le coton a bien, a bien absorbé le jus, voilà, donc, c'est franchement un coton, de ce côté-là, il n'y a rien à dire, par contre, juste, petite chose à savoir, là, je suis sur du 0,30 Ohm, je suis déjà descendu plus bas, 0,15, 0,20 Ohm, et c'est un coton qui ne supporte pas trop la chaleur, en tout cas, moi, c'est mon avis, il se retrouve vite à, à être noir, en fait, en dessous du col, quand vous le retirez, voilà, il est vite, il noircit assez rapidement, donc, sur des résistances très basses, là, 0,30 Ohm, 0,25 Ohm, ça va encore, 0,30 Ohm, c'est nickel, après, en dessous, voilà, il ne supporte pas trop les gros chaleurs, en même temps, ce n'était pas un coton à la base qui est fait pour la vape, mais qui fait très, très mal boulot, donc, il n'y a pas de cochonnerie, ce n'est pas traité, c'est vraiment un coton qui est pur, coton japonais, donc, de ce côté-là, il n'y a pas de souci, qui, au niveau des saveurs, il y a très bon rendu de saveurs, il n'y a pas de goût parasite ou quoi que ce soit, franchement, pour le prix, pourquoi se faire chier, je vous dis des fois, à chercher toujours des cotons, voilà, qui valent la peau du cul, enfin, peau du cul qui sont relativement chères, et puis, là, on a vraiment, on a vraiment beaucoup, vous voyez, ça a vraiment bien bu, si je fais Fire, vous voyez, là, je suis à 0,30 Ohm, donc, 44 W, 45, allez, c'est mieux, c'est nickel, franchement, il n'y a pas à chier, parce qu'on a un petit coup encore, franchement, super top, on va se retrouver, juste un petit peu plus large, je vous montre un petit peu, la vape que ça procure, et puis, on en arrêtera là, on ne va pas parler trois heures, sur ce petit coton puff, voilà, on va voir un petit peu, ce que ça donne, au niveau de la vape, donc, ça vape très bien, franchement, j'ai de très bonnes saveurs, là, j'ai le liquide améame, ou améame, je ne sais jamais, comme on dit, qui est très très bon, voilà, c'est céréales, fraises, enfin, un truc comme ça, qui est vraiment pas mal, je retrouve bien les saveurs, sur le Pulse 22, voilà, donc le Pulse 22, avec la Dripbox 2, franchement, rien à dire, sur ce petit coton, ça vape très très bien, il n'y a pas de goût parasite, donc voilà, les amis, sur ce petit coton puff, il n'y a rien d'autre à dire, de plus, petit coton puff, donc là, j'ai de quoi faire, en tout cas, je peux cotonner à fond les ballons, les amis, si vous voulez trouver, donc il faut aller sur Amazon, voilà, en tout cas, je l'ai trouvé sur Amazon, si vous intéresse, vous pouvez essayer, pour le prix, franchement, ça ne vaut pas le coup, de se faire chier des fois, vraiment un coton qui passe partout, on peut le mettre un petit peu, vraiment partout, ça fonctionne très bien, voilà, les amis, sur ce, je vous souhaite une excellente journée, on se retrouve pour d'autres vidéos, c'est vrai qu'en ce moment, j'ai un petit peu de mal à lâcher les vidéos, mais bon, c'est les vacances, donc je suis un petit peu à la pool, il y a un petit truc à faire, à gauche, à droite, donc on profite, et puis tout doucement, je vais me remettre à vous faire des vidéos, en tout cas, mettre un peu plus de vidéos, un peu plus, avec un rythme un peu plus normal, on va dire, voilà les amis, sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, mettez un petit like, si vous avez aimé, et puis je vous souhaite une excellente journée, vous pouvez aussi me retrouver sur Facebook, Gilles ou la vape, voilà, sur ce, je vous souhaite une très très bonne journée, et une très bonne vape, à tous, à tous,